et yo mes petits GZ j'espère que vous allez bien les gars on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne donc voilà encore une fois donc les gars avant de commencer déjà le sujet principal de cette vidéo je voudrais vous rappeler qu'il y a toujours le concours qui est actif sur mon insta pour faire gagner donc soit deux starter packs à deux abonnés ou alors suivant le nombre d'abonnés qu'il y aura si on n'est pas assez je ferai gagner enfin je tirerai au sort du coup un seul abonné mais pour lui faire gagner donc du coup 10 euros de V-Bucks donc 10 euros de V-Bucks ou un skin tout dépendra du coup de l'âge de l'abonné s'il y a moyen que je lui envoie des sous par Paypal ou autre pour avoir les 10 euros de V-Bucks donc voilà donc du coup n'hésitez surtout pas à aller sur mon insta les gars le mot insta est dans la description à aller participer à ce petit concours vous avez juste à follow et à liker cette publication pardon et ensuite à commenter de potes à vous et du coup voilà le tour est joué vous participez au concours donc les gars je rappelle le tirage au sort est vendredi 15 donc ce vendredi là qui arrive donc n'hésitez surtout pas les gars à suivre c'est vraiment gratuit c'est un concours gratuit c'est pour moi pour vous remercier voilà de tous ceux qui me suivent sur youtube tout simplement donc du coup n'hésitez surtout pas à faire partager non plus à vos potes tout ça tout ça tout ça les gars ça serait vraiment cool au moins ça ferait plus de monde pour le concours et n'oubliez pas plus je vais monter en abonnés sur youtube et plus je ferai de concours pour faire gagner donc des abonnés pour faire gagner des cadeaux à mes abonnés ainsi de suite donc n'hésitez surtout pas les gars moi en tout cas ça me fait vraiment plaisir de faire ça pour vous donc avant de commencer c'est pareil le sujet principal n'oubliez surtout pas les gars de vous abonner à ma chaîne avec la petite cloche de notif qui va avec donc ça serait vraiment cool ça ferait plaisir de votre part les gars et le gros pouce bleu des familles et donc du coup c'est parti on se retrouve pour le sujet principal de la vidéo donc du coup les gars le sujet principal de cette vidéo va concerner tout simplement donc en fait c'est j'ai trouvé ça du coup sur sur youtube voilà des infos que j'ai eu donc les gars fortnite a priori a modifié le temps de recharge de pas mal d'armes donc du coup voilà je vais vous afficher exactement en fait directement les données des deux chaques armes qu'ils ont changé donc à l'écran voilà donc du coup comme vous pouvez le voir les gars pour le m16 gris à la la grise donc du coup ça a été baissé donc au lieu de trop 2,3 secondes ça a été baissé à 2,5 secondes la air verte ça a été baissé à 2 de 2,2 à 2,4 secondes enfin ça a été augmenté plutôt la air bleu du coup c'est de 2,3 de 2,2 à 2,3 même la scar du coup épique qui est pas mal cheaté elle a été baissé mais qu'un tout petit peu c'est enfin c'est pas trop trop logique leur truc parce que l'air grise du coup elle est plus nulle que la scar épique et au final elle a beaucoup plus été baissé que la scar épique donc je comprends pas trop du coup la logique de fortnite par rapport à ça par rapport à ce qu'ils ont fait mais bon enfin bref c'est pas grave du coup la scar légendaire n'a pas été touché ils ont laissé exactement comme c'était mais donc la scar épique bah du coup ça a été échangé que de une seconde enfin de zéro une seconde donc voilà c'est vraiment que dalle alors ensuite le pompe les gars donc le nouveau pompe qu'ils ont fait le gris il passe de 5 à 5,7 de rechargement donc ça les gars c'est par contre c'est énorme donc déjà qu'il est long à recharger ce machin là quand on tire donc ça va être encore pire le vert il passe de 4,8 à 5,3 donc c'est pareil c'est assez énorme le bleu il passe de 4,6 à 4,8 mais par contre les gars le spas 12 donc le légendaire il passe de 4,2 à 4 donc lui par contre il a été baissé donc c'est le chargement va être plus rapide déjà que ce pompe là par contre il fait énormément de dommages surtout quand on met dans la tête ça c'est clairement ça dégomme tout voilà et là ça va être encore pire avec ça donc ça va recharger encore plus vite ça va être encore plus cheaté donc ensuite les gars on passe au pm les pm donc la grise du coup c'est pareil le temps de reload a été baissé du coup donc au lieu de 2,42 cette fois elle passe à 1,8 les gars donc là c'est pareil ils ont vraiment baissé énormément la pm verte ils l'ont passé de 2,31 à 1,7 donc là c'est pareil il y a une énorme amélioration par rapport à ça donc ça ça va être super cheaté alors que par contre les p90 et ben ils ont augmenté le temps de rechargement donc au lieu d'être à 1,9 pour la p90 épique elle passe à 2,1 et la p90 légendaire au lieu de 1,7 elle passe à 2 donc ça en gros les gars si on a une pm grise ouverte on va recharger beaucoup plus vite que la p90 donc ce qui veut dire qu'on a plus de chance de buter des mecs qui ont les p90 donc c'est pareil là dessus c'est pas trop trop logique même si du coup la p90 met plus de dommages donc si dans un sens remarque ça peut être logique aussi mais dans un autre c'est pas trop logique non plus parce que voilà c'est une meilleure qualité c'est une meilleure rareté donc ça devrait être mieux quand même dans ce sens là quoi donc bon enfin bref ça c'est pas grave pour le sniper les gars donc lui par contre c'est pareil son temps de reload a été baissé donc du coup au lieu de 3,2 on passe à 2,5 les gars donc c'est ça par contre ça peut être pas mal parce que le sniper c'est pareil c'est assez galère quand tu vas mettre du temps à recharger là ça peut être ça peut être un bon point par rapport à celui là par contre les gars le sniper légendaire et bah lui le temps de rechargement a été augmenté donc au lieu de 2,6 on passe à 2,7 bon après c'est pas énorme énorme mais ça fait quand même un petit changement donc du coup on mettra un petit peu plus de temps pour recharger nos armes donc bon après voilà c'est pas grave donc du coup les gars ensuite dans cette vidéo là je vais vous parler donc d'une arme qui va sûrement être importée dans fortnite mais sauf que cette arme là du coup a déjà aussi été modifiée donc du coup je vais vous montrer tout de suite à l'écran on va passer directement à l'autre donc c'est une sorte de mini usi donc voilà donc là comme vous pouvez le voir actuellement donc les dégâts les gars ils sont pour la usi en grise donc ils sont à 15 de dégâts la usi verte ils sont à 16 de dégâts et la usi bleue sera à 17 alors qu'avant du coup les dégâts étaient de 20 pour le gris ensuite de 21 pour le vert et de 22 du coup pour le bleu donc les gars ils ont même pas mis l'arme dans le jeu qu'ils ont déjà commencé à modifier les dommages donc du coup on va voir vraiment ce que donne cette petite arme une fois qu'elle sera importée dans le jeu donc c'est pareil je suis quand même assez pressé de voir ce que ça va donner comme arme après je sais que je suis pas trop trop pm j'arrive pas trop trop à jouer avec ça je préfère largement les pompes ou l'AR ou le sniper carrément c'est moi c'est plus mon kiff que les pm même si les pm c'est super utile mais donc du coup les gars on verra bien quand elle sera importée dans le jeu donc voilà donc du coup les gars ben moi pour moi ça va être tout on va arriver à la fin de cette petite vidéo donc je vous aurais quand même donné donc du coup plusieurs infos par rapport aux armes de fortnite par rapport au temps de rechargement et tout le bordel donc si vous avez cette petite vidéo n'oubliez surtout pas les gars comme je vous l'ai dit en début de vidéo l'abonnement avec la petite culte notif ça m'aidera beaucoup ça me soutiendra énormément et le gros pouce bleu des familles c'est pareil qui me ferait vraiment plaisir les gars donc du coup ça va être la fin de la vidéo je vous dis ciao la team et à la prochaine Générique